Bonjour, déjà je vous remercie à tous d'être venus au Festival Zéro Déchet. On est présents ici même pour une conférence sur la consigne. On l'a intitulée la consigne Retour vers le futur, parce que justement par rapport à la consigne, on se retrouve un peu à la croisée des chemins, avec des modèles un peu plus anciens, qu'ont connu nos grands-parents et qui existent encore en Alsace, comme le modèle de Météor, le modèle de Carola. Et d'ailleurs on a le directeur commercial de Météor à ma gauche. Et en même temps, par le mouvement Zéro Déchet, par la prise de conscience environnementale qui peut y avoir dans la société, il y a une nouvelle demande qui est en train d'émerger avec des nouveaux acteurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve un peu à la croisée des chemins. Et je vais rajouter un troisième point, comme ça je vais pouvoir parler de ma seconde intervenante Laura Châtel de Zéro Ouest France. C'est qu'au niveau législatif, au niveau gouvernemental, ça bouge pas mal en ce moment. Et elle pourra nous faire un petit point sur notamment la feuille de route économie circulaire. Donc je vais pouvoir passer la parole à Edouard Haag de Météor, qui va pouvoir peut-être un peu nous expliquer le contexte, l'historique, et comment lui, il voit ça d'un point de vue, on va dire, entreprise Météor. Oui, merci Simon. Donc effectivement, je peux peut-être commencer par faire un rappel historique de la consigne, en particulier chez Météor, puisque c'est ce que je connais le mieux. Il faut savoir que la consigne, en termes de bouteilles, a toujours existé. D'ailleurs, ça a existé bien avant le verre perdu. On a commencé à faire de la bière en bouteille à partir du début du XXe siècle. Avant, c'était de la bière uniquement en fût. Et les premières bouteilles étaient des bouteilles, évidemment, consignées, avec un bouchon mécanique. Et c'est assez tardivement, c'est à partir des années 70, fin des années 60 pour Cranembourg, années 70 pour nous, qu'on a commencé à faire du verre perdu, donc verre perdu par opposition, alors qu'on appelle, je crois maintenant plus, le verre recyclable, mais par opposition au verre consigné. Et pour la petite anecdote, il y avait à l'époque 21 brasseries en Alsace. Maintenant, il n'y a plus que 4 brasseries, dont une qui est indépendante, c'est la brasserie Météor. Et comme dans tout système de consigne, ces 21 brasseries se partageaient un seul et unique parc de bouteilles. En tout cas, de type de bouteilles par format. Et déjà à l'époque, la bouteille 75 centilitres, que vous connaissez, qu'on appelle justement la bouteille Alsace, qui est utilisée actuellement par Cranembourg et par Météor, à l'époque était en bouchon mécanique. Et on est passé à un moment la bouteille que vous connaissez actuellement avec un bouchon couronne, simplement parce qu'à l'époque, le bouchon mécanique s'usait, donc notamment le joint, il fallait de temps en août le remplacer, et la partie métallique du bouchon mécanique s'oxydait. Et ça a posé des problèmes parce que, comme c'est un parc partagé, dès qu'une brasserie remplaçait les joints ou les bouchons, c'est finalement toutes les autres brasseries qui en profitaient. Et donc, c'est déjà une manière d'introduire certaines problématiques typiques de la consigne qu'on n'a pas avec le verre classique, c'est-à-dire le fait qu'on partage un parc de bouteilles entre toutes les brasseries, ou chez les minéraliers, ça peut être entre différents fournisseurs. Je vais peut-être rappeler aussi, peut-être en deux mots, comment ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas. Donc le concept est évidemment très simple. Quand vous allez dans le supermarché du coin, vous pouvez prendre de la bouteille, pardon, de la bière en bouteille consignée, vous payez 20 centimes de plus au moment de l'achat, et une fois que cette bouteille est vide, vous la ramenez et on vous rend cette consigne qui peut être de 20 centimes, 25 centimes, 30 centimes, selon les types de bouteilles. Et donc, nous, on a l'habitude de dire que c'est économique et écologique. Alors écologique, c'est évident, on y reviendra peut-être après, mais j'ai ressorti là encore les chiffres de la dernière étude, mais c'est indéniablement écologique et économique aussi, parce que le consommateur n'achète pas le verre. Il faut savoir que quand on achète un pack de verre perdu, de 10 fois 25 centilitres, dans le prix de revient, ce qui pèse presque le plus lourd, presque, quasiment équivalent au reste, c'est la bouteille en verre. Donc on achète plus de verre que de bière, et donc forcément, ça se ressent dans le coût avec toutes les marges des distributeurs. Donc c'est indéniablement économique, et en plus, on a des bières de très bonne qualité. Vous avez compris, on est des gros défenseurs de la bouteille consignée à Brasserie Météo. Oui, peut-être que tu peux justement nous détailler un peu d'un point de vue environnemental, et peut-être que Laura, tu pourras compléter s'il y a des infos supplémentaires à apporter, sur notamment l'étude, c'est l'étude VK Alsace, non, qui est toujours... D'accord, si tu peux nous parler un peu de cette étude-là, et nous détailler un peu les choses. Donc il y a une première étude qui avait été faite par le cabinet de Roche, avec l'ADEME en 2008-2009, il me semble, de laquelle on avait été partenaire, et elle avait révélé que si on compare le verre consigné par rapport à son équivalent au verre perdu, en restant dans un rayon de 260 km autour de la brasserie, du fournisseur, de l'industriel, les économies en termes d'énergie primaire, donc là c'est tout ce qui est chaleur, donc pétrole, enfin tout ce qu'il faut pour notamment refondre le verre quand on le recycle, ces économies sont de 75% en termes d'énergie primaire, de 79% en termes de gaz à effet de serre, pardon, et de 37% en termes d'eau consommée, quand bien même il faut laver évidemment les bouteilles qui sont consignées. Donc on ne parle pas d'un petit effet de 5 ou 10%, c'est vraiment massif, on parle de 75% d'économies primaires économisées, et de 79% sur les gaz à effet de serre, donc c'est pour ça que c'est vraiment un enjeu important de consommer prioritairement, quand c'est possible, du verre consigné. Alors effectivement je disais que ça a été fait dans un périmètre de 260 km, alors en Alsace ça fonctionne bien, puisque le verre consigné, du moins dans la grande distribution, on pourra peut-être parler des réseaux de distribution après, mais en tout cas dans la grande distribution ça n'existe plus qu'en Alsace, un tout petit peu, quelques supermarchés du territoire de Belfort, un tout petit peu en Moselle, mais vraiment c'est essentiellement au Rhin-Barin, or il se trouve que les gros industriels qui font du verre consigné sont en Alsace aussi, donc c'est Météor, c'est Cronembourg, c'est Carola, c'est Soultzmat, il y a peut-être encore quelques jus de fruits, sauterre ou autre, mais donc ils sont très locaux, c'est pour ça que ça fonctionne bien, par contre effectivement comme il y a cet effet retour, il faut ramener le vide jusqu'à la brasserie pour le relaver et pour remettre de la bière à l'intérieur, envoyer de la bière à Bordeaux par exemple, et puis ramener du vide sur 1000 km, avec toutes les dépenses énergétiques du camion qui ramène le vide de l'autre bout de la France, là évidemment ça perd de son intérêt. Peut-être que tu peux nous faire aussi un petit point sur l'évolution des ventes à travers le temps, alors je ne sais pas jusqu'où on peut remonter comme ça, mais on va dire les grandes tendances, et par la suite Laura nous parlera un peu aussi des nouveaux acteurs de la consigne, donc voilà. Effectivement là quand tu m'avais posé la question pour préparer la conférence, je m'étais un peu intéressé, mais j'ai du mal à en parler déjà parce qu'on n'a pas de chiffre marché tout le monde, et quand on regarde juste, enfin je regardais juste les chiffres météores, et je pense que nous c'est un peu paradoxal parce qu'on est plutôt en progression sur le verre consigné, mais je pense qu'on gagne des parts de marché, c'est-à-dire que globalement il y a un marché quand même qui a diminué de manière drastique, puisque j'ai quand même quelques éléments, dans les années 80 il y avait à peu près 500 000 hectolitres de bière, donc l'ensemble des brasseries alsaciennes qui étaient produites en verre consigné, aujourd'hui nous on en fait à peu près 55 000 hectolitres en verre consigné, et d'après les informations que j'ai eues de nos confrères, on représenterait à peu près la moitié du volume, donc un marché à peu près à 100 000 hectolitres de verre consigné uniquement dans la grande distribution, le CHR, les cafés, hôtels, restaurants, c'est un autre réseau, on aura l'occasion d'en parler, donc ce serait quand même une division par 5 sur 20-30 ans, donc c'est quand même assez inquiétant quand on le regarde comme ça, mais autant, on en parlait juste avant, autant, je vois notamment à la brasserie, il y a 5-10 ans on était vraiment inquiet d'un arrêt à venir du verre consigné, notamment parce qu'on pensait à un moment que les distributeurs, donc les Cora, Carrefour, Super U et autres, allaient arrêter le verre consigné, parce que c'est des coûts supplémentaires pour eux, notamment dans les machines de déconsignation, et dans le personnel derrière qui trie les bouteilles, qui le met en caisse, et puis aussi sur leur plateforme logistique, puisqu'il faut récupérer toutes les bouteilles avant de les relivrer chez les brasseurs, donc on pensait qu'à un moment, eux, allaient cesser d'être motivés, après comme la demande est toujours là, actuellement un Super U, un Carrefour, un Cora ne peut pas se passer des offres en bouteilles consignées, en tout cas en bière, et c'est ce qui nous sauve, et comme il y a quand même un regain d'intérêt de la part du consommateur, je pense que là Laura tu pourras nous en parler, et aussi de la part des différentes institutions, que ce soit l'Etat ou les collectivités locales, ce spectre de la fin du consigné, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de disparaître, maintenant ce qu'il faut c'est regagner du volume, par rapport au verre perdu, je pense que l'enjeu il est plus ici. Donc je donne la parole à Laura pour nous parler de ce regain de la consigne, plus globalement. Oui, c'est vrai que plus globalement, la consigne n'a jamais complètement, je pense, disparu dans les esprits, moi je n'ai pas beaucoup d'historique, mais j'ai l'impression que même il y a 4-5 ans, dès qu'on parlait, dès qu'on faisait même une conférence sur les déchets, le sujet de la consigne venait très vite sur la table, c'est un truc qui est toujours dans l'esprit des gens. Après c'est sûr que ce qu'on observe depuis quelques années, c'est grâce, on va dire, ce que nous on appelle le mouvement zéro déchet, c'est peut-être un petit peu réducteur aussi, mais bon globalement depuis quelques années, les déchets je pense sont devenus, pour le citoyen lambda, un levier sur lequel on peut agir quand on veut réduire son impact environnemental. Je pense qu'il y a 15 ans, c'était les transports, aller au travail en vélo, réduire sa facture d'électricité. Aujourd'hui, les déchets, ça fait partie des gestes quotidiens qu'on peut faire, un levier sur lequel on peut agir. Et grâce à ça, c'est développé tout un mouvement pour essayer de réduire ses déchets dans sa vie quotidienne, qui passe notamment par justement la consommation, et notamment la consommation des denrées alimentaires. et du coup, il y a toute une partie de la population aujourd'hui qui cherche à consommer autrement, à réduire les quantités d'emballages. Et évidemment, dans ces cas-là, la consigne offre une solution assez évidente. Et du coup, ce qu'on observe, c'est qu'il y a à la fois, je pense que les acteurs historiques de la consigne, du coup, profitent de ça, et c'est tant mieux. Et puis, en même temps, il y a des nouveaux acteurs qui entrent en jeu. Soit, pour moi, aujourd'hui, il y a deux types d'activités qui sont en train de se développer. Il y a tout ce qui est consigne adossé à la vente en vrac. Vous savez que les épiceries de vente en vrac, donc sans emballage, sont en plein développement. Il y a encore cinq ans, il n'en existait quasiment aucune en France. Aujourd'hui, on est à plus de 150 épiceries vrac partout en France. Donc, c'est quand même un phénomène assez intéressant. Et grâce au développement de ces épiceries vrac, il y a des acteurs, typiquement Jean Bouteille, qui est plus connue dans le nord de la France, mais peut-être aussi un petit peu chez nous, c'est un acteur qui propose du coup de la vente d'huile d'olive, de vin, etc., dans des bouteilles consignées. Donc, lui, il ne se positionne pas comme producteur de vin ou d'huile d'olive, mais il se positionne comme offrant le système de machines, de bouteilles consignées et de laveuses pour, en gros, emballer, emballer, transporter cette denrée. Donc, ça, c'est une activité qui se développe bien, parce que, pour le coup, son activité fonctionne bien, vraiment grâce à l'essor de la vente en vrac. Puis, le deuxième type d'activité qui essaye de se développer, mais qui est, pour l'instant, un petit peu plus en souffrance, qui cherche vraiment son modèle économique, c'est les acteurs qui essayent de se positionner comme facilitateurs, on va dire, de la chaîne, c'est-à-dire qui vont essayer de faire le lien entre, justement, le producteur et le consommateur en proposant des solutions de mise à disposition de bouteilles réutilisables, de récupération de ces bouteilles, de lavage de ces bouteilles, et puis qui ambitionnent de pouvoir, typiquement, travailler avec 10 viticulteurs dans une région, leur fournir les bouteilles, les récupérer dans les magasins où les consommateurs viendraient les déposer, les laver et les redistribuer aux viticulteurs. Et ça, c'est quelque chose qui se développe parce que, déjà, je pense que les acteurs qui se positionnent là-dessus sont vraiment eux-mêmes convaincus. Il y a une demande du consommateur. Vraiment, le souci là-dessus, ce n'est pas de récupérer les bouteilles puisqu'une fois que le système est bien en place, le consommateur adhère. Par contre, il y a énormément de difficultés de type trouver les investissements pour investir dans une laveuse, des difficultés techniques parce que chaque producteur a ses types de bouteilles, ses types d'étiquettes, ses types de cols. Pour mettre tout le monde autour de la table, faire travailler tout le monde ensemble, tout ça avec assez peu de moyens financiers, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a des exemples très intéressants en ce moment, en Pays de la Loire, par exemple. Il y a des exemples où on a un peu plus de mal, mais c'est sûr que là aussi, il y a une tendance, il y a un dynamisme quasiment dans toutes les régions. Il y a un acteur qui, aujourd'hui, veut se positionner là-dessus sur une production locale. Ça peut être le vin, la bière, le jus de fruits, l'huile d'olive, selon la région. Oui. Alors, pour revenir un peu à Météor, et puis après on reviendra à la consigne de manière générale, en ayant discuté avec toi il y a quelque temps, tu me faisais part de la difficulté à capter des nouveaux utilisateurs de la consigne. Et moi, en tant qu'utilisateur de la consigne, je me rends compte que souvent, les machines de récupération de la consigne, elles sont au fond du magasin. Quel est ton retour un peu là-dessus ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre en avant ? Qu'est-ce que peut-être vous, vous faites déjà ? Quel est ton regard un peu là-dessus ? Et aussi la problématique d'achat des machines, de rentrer un peu dans le détail, parce qu'apparemment, c'est un point très important pour le maintien de la consigne. Donc, effectivement, c'est un vaste sujet. On estime qu'il y a actuellement deux freins au développement de la consigne. C'est d'une part l'usage qui peut-être dans notre génération se perd un peu ou s'est un peu perdu par rapport à la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Et donc, pour répondre à ça, nous, ce que l'on fait, c'est déjà qu'on améliore l'offre. Donc, on sort des nouvelles bières en verre consigné. Par exemple, pour ceux qui connaissent la FF Weidson qu'on a lancée l'année dernière, on a faite uniquement en verre consigné parce qu'on trouve que ça s'y prête bien. En plus, c'est une recette qui est historiquement de type allemand. Alors, on sait que les Allemands sont très forts en verre consigné. Donc, les consommateurs de FF Weidson avaient déjà souvent l'habitude du verre consigné, du moins en Alsace. Mais c'est surtout une manière de rajeunir un peu l'offre de ces produits, donc de capter une clientèle un peu plus jeune. On fait aussi des opérations un peu de celle du type qui est juste exposée en dessous dans la cour. On explique, encore une fois, qu'une bouteille peut s'utiliser jusqu'à 30 fois une bouteille consignée par rapport à du verre perdu. Donc, donner des explications. Et là, l'étape d'après à laquelle on réfléchit, c'est vraiment presque tenir le consommateur par la main au sein du point de vente en lui disant, vous voyez comment ça marche, vous prenez la bouteille ici et puis dans une semaine, quand vous l'aurez consommée, vous allez dans votre magasin, au fond du magasin, peut-être en travaillant avec les distributeurs sur des systèmes de marquage au sol ou autre pour vraiment aiguiller le consommateur vers la machine de déconsignation et simplement réexpliquer ce geste. Effectivement, c'est un geste que souvent, on a un peu perdu. Par rapport à ça aussi, une parenthèse, on croit beaucoup au drive comme relais de croissance du verre consigné parce que c'est vrai que quand on va chercher ses courses en voiture, c'est quand même relativement simple de garder dans le coffre de sa voiture les bouteilles de la semaine ou du mois précédent, les ramener et échanger contre une caisse de bouteilles pleines. ça se fait, j'irais assez naturellement, assez facilement. Et ensuite, l'autre grande question, c'est que pensent les distributeurs de la grande distribution de la consigne et quels sont leurs freins à eux. Et effectivement, en ayant interrogé certains d'entre eux, ils nous disaient tous mais la consigne, ça nous coûte cher, c'est un produit d'appel, on marche beaucoup moins que sur les autres produits. On est obligé de l'avoir parce qu'il y a une telle demande, malgré tout, il y a quand même une demande relativement importante sur la bière en bouteille consignée donc ils sont obligés d'y répondre mais ils ont tous qu'ils marchent quand même moins que sur les autres produits et qu'ils le font plus parce que leurs concurrents ont également ces produits donc ils se doivent de l'avoir. Et effectivement, il y a deux types de coûts. Il y a le coût de la machine de déconciliation. Alors selon les magasins, le petit supermarché du coin peut avoir une petite machine de déconciliation qui coûte 12 000 euros et après, si vous allez dans des grands Auchan, Auchan-Schweikus, Cora Mundolsheim, là c'est des machines qui valent 30 000, 35 000, 40 000 euros. Donc c'est quand même des investissements substantiels. Et une des propositions qu'on avait faites dans le cadre d'un groupe récent de travail, c'était qu'il puisse justement y avoir des aides en termes de soit d'amortissement dérogatoire ou de subvention pour que les distributeurs puissent investir plus facilement dans des machines de déconciliation au moment où elles tombent en panne. Parce que c'est des machines qui sont assez robustes, ça peut tenir 10 ans. Par contre, le moment où elles tombent en panne, où il faut les remplacer et où à ce moment-là il faut investir 30 000 ou 40 000 euros, là parfois, certains distributeurs peuvent avoir du mal. Et l'autre foyer de coût pour les distributeurs, c'est comme je le disais avant, c'est la main d'oeuvre. Donc derrière ces machines, ce n'est pas automatique. Généralement, c'est même assez basique. Il y a une sorte de tapis roulant avec l'ensemble des bouteilles qui s'y retrouvent. Et donc, il faut trier type de bouteille par type de bouteille. Alors là, je me permets une parenthèse aussi. Comme on partage le parc, en l'occurrence, avec Cronenbourg, il y a Ineken, mais Ineken est quasiment en train d'arrêter la consigne. Ils faisaient encore la marque Ancre en consigné, mais ils sont quasiment en train d'arrêter. Donc il n'y a plus que Cronenbourg et nous. On se partage le parc. Donc derrière, ce n'est pas la peine de trier les météores avec les météores ou les Cronenbourg avec les Cronenbourg. Tout est mis dans des caisses. Et chez nous, quand les bouteilles arrivent, il y a aussi bien des bouteilles étiquetées météores qu'étiquetées Cronenbourg. Évidemment, à la laveuse, l'étiquette part et on met une autre étiquette à nous. Mais d'où l'intérêt aussi d'être suffisamment d'industriels pour nous, les grandes pistes de réflexion. Après, il y en a d'autres. Je pense qu'en termes de collectivité locale, elles ont aussi vraiment intérêt à soutenir les actions pour le consigné parce que c'est quand même une réduction des déchets relativement importante pour elles. Et ça, je crois beaucoup à... J'avais récemment une réunion à Truchersaim à la communauté de communes du Corosberg qui cherchait justement des moyens de valoriser le consigné auprès de leurs administrés. Donc à travers des bulletins municipaux ou autres en disant, voilà, les mecs, n'oubliez pas, le consigné, c'est quand même mieux pour tout le monde et pour la collectivité de manière générale. Laura, quel est un peu le contexte par rapport au consigné ? Je ne sais pas si tu as quelques chiffres aussi sur la consigne et surtout, peut-être au niveau du gouvernement, au niveau de la feuille économie circulaire ou des solutions à trouver. Qu'est-ce qui pourrait favoriser la consigne éventuellement ? Oui, au niveau du contexte plus politique, c'est sûr qu'on parle beaucoup de la consigne. Le gouvernement l'a remis sur la table il y a six mois quand ils étaient en train de réfléchir à publier leur feuille de route économie circulaire qui est un petit peu leur programme d'action pour les quatre ans qui viennent. Après, eux, ils abordaient la consigne plus comme on l'aborde maintenant au niveau européen malheureusement sur, en fait, avec une espèce de confusion sur consigne pour recyclage ou consigne pour réemploi. c'est-à-dire que la consigne c'est simplement une somme d'argent qui est mise sur un emballage de boissons et peu importe quel est le devenir de cet emballage derrière, c'est-à-dire soit on peut le mettre sur les bouteilles en plastique comme c'est le cas d'ailleurs aussi en Allemagne et dans ces cas-là les bouteilles en plastique ne sont pas réutilisées mais recyclées, soit on peut le mettre sur une bouteille en verre et en général dans ces cas-là c'est plutôt de la réutilisation. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de consigne depuis six mois mais c'était un peu avec cette confusion-là parce que l'idée du gouvernement quand il a remis sur la table ce sujet de la consigne c'était principalement en fait d'arriver à récupérer les bouteilles plastiques et les canettes qui sont encore plutôt mal recyclées aujourd'hui et donc l'idée c'était via ce système de consigne de faire en sorte que les consommateurs trient mieux et ramènent ces emballages-là notamment dans les grandes villes où c'est très peu recyclé. Donc c'était une idée qui était elle aussi intéressante je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire sur les emballages de table mais du coup ça entretient un petit peu la confusion et surtout du coup on a eu beaucoup de mal nous les associations environnementales à mettre en avant le fait que si on parlait consigne il fallait aussi réfléchir à la réutilisation il fallait aussi réfléchir au vert et à comment on pouvait justement maintenir les dispositifs existants et en développer d'autres parce qu'il y a quand même des endroits aujourd'hui où c'est le plus intéressant. Ce qui est ressorti de tout ça c'est qu'en fait il n'y a pas eu d'annonce pour l'instant du tout sur l'aspect consigne pour réutilisation il y a simplement dans la feuille de route il y a simplement une mesure qui propose pour les collectivités de mettre en place des dispositifs de consigne solidaires qui seraient en fait des machines des points de gratification du geste de tri uniquement sur les bouteilles et les canettes sur les bouteilles plastiques où vous ramènerez votre bouteille ou votre canette et il y aurait un don qui serait fait à une association donc c'est plutôt on ne connait pas vraiment l'ampleur du dispositif on ne sait pas trop comment ce sera financé donc tout ça pour l'instant n'est pas forcément révolutionnaire sur le sujet de la consigne après moi j'ai bon espoir qu'on se mette de plus en plus à en parler notamment parce que l'Union Européenne a aussi publié une directive qui insiste sur le fait qu'il faut aussi réutiliser les emballages qu'il faut réfléchir à ça nous on se bat beaucoup pour que l'éco-organisme qui gère les emballages qui s'appelle l'éco-emballage enfin maintenant Citeo mais qui est assez connu dans l'esprit des gens qui aujourd'hui est uniquement concentré sur l'augmentation des taux de recyclage et aussi des objectifs de réemploi parce qu'après tout il pourrait aussi avoir un rôle à jouer là-dessus donc voilà j'ai bon espoir qu'on continue à en parler et qu'on en parle pas uniquement sur l'aspect recyclage mais aussi pour parler réutilisation quand c'est possible parce que rappelons-le que la réutilisation est beaucoup plus vertueuse environnementalement parlant que le recyclage dans la majorité des cas oui c'est même dans la réglementation il y a une hiérarchie des modes de traitement des déchets ou des objets et l'idée c'est avant tout d'éviter de réduire à la source de réutiliser donc d'allonger la durée de vie et ensuite de recycler le recyclage c'est forcément mieux que de ne pas le faire mais le recyclage ça demande ça demande aussi de refondre une bouteille ça demande donc de l'eau de l'énergie du transport aussi parce qu'il faut l'amener jusqu'au centre de tri puis au centre de recyclage donc c'est pas une opération qui est neutre pour l'environnement et bon ben voilà Edouard l'a cité avant mais toutes les études montrent que typiquement pour une bouteille en verre c'est beaucoup plus intéressant de la réutiliser même s'il y a une étape de lavage que de la recycler je voudrais juste remondir effectivement sur la consigne comme réutilisation qui est malheureusement pas trop sur la feuille de route du gouvernement j'ai l'impression il faut aussi bien comprendre qu'il y a derrière des enjeux notamment financiers de tissus productifs qui sont vraiment lourds puisqu'on a complètement perdu j'irais à l'échelle de l'hexagone ce tissu d'industriel capable de faire de la réutilisation de verre pour faire de la réutilisation de verre il faut évidemment une laveuse il faut savoir qu'une laveuse ça coûte plusieurs millions d'euros alors soit il y a des solutions de mutualisation de laveuse je crois d'ailleurs qu'il y a des cas tu parlais sans doute beaucoup mieux que moi mais je crois en Bretagne ou dans le sud-ouest ou ailleurs certains producteurs qui essayent de se mettre ensemble pour remonter une filière de verre consigné pour réutilisation je pense que là il y a un énorme enjeu par contre ça se fait pas en un an et là pour le coup ça mériterait probablement des subventions ou un appui du gouvernement parce que ça se fera pas tout seul oui c'est sûr il y a besoin d'accompagnement dans l'investissement parce qu'il y a un équipement un outil technique qui aujourd'hui a disparu dans beaucoup de régions et là dessus vous êtes chanceux en Alsace parce que ça s'est quand même un peu maintenu et puis il y a un besoin en ressources humaines aussi en fait parce que c'est du temps de mettre différents producteurs autour de la table les producteurs parfois n'ont pas le temps en fait nous on est en contact avec beaucoup qui nous contactent au départ qui disent ah oui on a envie de faire du consigné c'est logique pour notre produit mais en fait derrière eux évidemment il faut d'abord qu'ils travaillent sur le fait d'être distribués de vendre leurs produits sur la qualité de leurs produits donc ils n'ont pas forcément le temps de eux monter la filière donc il faut qu'il y ait un autre acteur qui propose de travailler sur cette mutualisation tout ça c'est du temps c'est de l'argent et donc c'est sûr que là dessus il y aurait besoin d'un soutien à un moment sachant que les choses ensuite à mon avis s'entraînent enfin on rentre dans un cercle vraiment vertueux mais c'est initier ça qui est un peu compliqué tu voulais nous en parler tout à l'heure il y a un domaine dans lequel la consigne est encore majoritairement utilisée c'est la commerce, hôtellerie, restauration est-ce que tu peux nous dire un peu les volumes la proportion entre ce qu'il y a en commerce, hôtellerie, restauration et ce qui est vendu en grande surface voilà nous expliquer un peu aussi le système parce que souvent ça on ne le voit pas en fait oui donc effectivement pour commencer par quelques chiffres à la brasserie Météor on fait à peu près 50% des volumes dans tout ce qui est grande distribution et 50% des volumes dans tout ce qui est café hôtel restaurant donc dans n'importe quel bar ou restaurant où vous allez vous avez de la bière à la pression parfois en bouteille mais c'est quand même majoritairement à la pression et donc ces 50% là sont quasi exclusivement de la consigne de la bière vendue en consigne essentiellement à travers le fût inox qui sont des fûts généralement de 20 litres ou 30 litres ou encore 50 litres ça existe encore en Alsace mais on est en train de le faire disparaître pour des questions évidemment de manutention mais majoritairement du 30 litres vous devez souvent le voir quand vous baladez en ville et qu'il y a un camion que ce soit de Météor Distribution ou de France Boisson ou de n'importe quel autre dépositaire on voit ces fûts et donc ces fûts là il faut savoir que nous on en a à peu près 220 000 certains d'entre eux sont depuis les années 70 dans notre parc alors au bout d'un moment parfois il faut effectivement il faut les changer il y a des problèmes mais ça a une durée de vie de facilement 30 à 40 ans donc c'est vraiment un bon produit du point de vue environnemental c'est vraiment intéressant en plus la qualité de la bière dans l'inox est parfaitement maintenue et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout et en plus c'est toute France même si les principaux producteurs sont essentiellement les brasseries qui sont en Alsace plus Heineken qui a une brasserie à Marseille et dans le nord de la France donc on s'éloigne du je dirais de ce périmètre de 260 km qu'on a évoqué avant mais par contre sur des volumes beaucoup plus importants et là ça a vraiment du sens de maintenir ce fût qui pour le coup n'est pas du tout menacé enfin pour l'instant pour l'instant pas du tout par contre il y a un aspect dans le secteur café, hôtel, restaurant qui est un peu plus menacé c'est tout ce qui est le verre bouteille je prends Coca-Cola par exemple vous avez sans doute vu dans le café, hôtel, restaurant il y a la bouteille Coca-Cola consignée qui est dans un verre plus épais qu'on ne retrouve évidemment pas en grande surface bon là on s'aperçoit j'ai pas de chiffres peut-être que Laura en a mais on s'aperçoit qu'il y en a quand même de moins en moins que c'est souvent le plastique qui est privilégié aux dépens du verre et là enfin moi à titre personnel je trouve que c'est une source d'inquiétude d'autant plus encore un autre débat mais que les distributeurs en question se mettent un peu une balle dans le pied parce que le jour ils feront du PET comme tout le monde les Leclerc et autres seront bien meilleurs d'un point de vue économique pour distribuer ces produits que les distributeurs qui travaillent historiquement la consigne qui sont des distributeurs spécifiques au café, hôtel, restaurant voilà mais effectivement alors ça c'est les chiffres au niveau météore au niveau marché pour ce qui concerne la bière c'est à peu près 30% du volume de bière qui est consommé dans ce réseau café, hôtel, restaurant et à l'intérieur de ces 30% moi j'estime que c'est au moins 90% qui est en verre consigné donc admettons environ 27% de l'ensemble de la bière qui est consommée en France qui est au moins consignée par le fait de ce secteur spécifique des cafés, hôtels, restaurant des choses à rajouter sur café, hôtels, restaurant peut-être qu'on va pouvoir prendre quelques questions du public ou des remarques du public parce que pour le coup il y a des sujets où c'est très descendant c'est à dire que c'est des sujets un peu techniques etc mais là la consigne on est tous concernés par la consigne et moi par exemple on a beaucoup de retours dans l'association de gens qui nous demandent oui mais il n'y a pas des cartes interactives qui existent avec les points de vente de consignes etc enfin on voit que c'est un sujet qui souvent en tant qu'utilisateur il y a souvent des remarques qui sont faites dessus déjà première question j'espère que je ne vais pas te prendre à court mais est-ce que vous avez envisagé éventuellement est-ce que vous avez des demandes parfois pour des cartes interactives ou des référencements nous on se rend compte qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de la consigne qui croient même que la consigne a disparu des supermarchés alors soit parce qu'ils n'y vont plus mais souvent c'est qu'ils ne voient même plus la machine dans le supermarché et c'est vrai que c'est une question récurrente qui revient et c'est peut-être des pistes en tout cas à creuser pour ça c'est très intéressant effectivement comme tu le dis il y a ces questions ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'esprit du consommateur donc c'est aussi à nous producteurs de travailler là-dessus sur cette pédagogie cela étant dit notamment notre bouteille de Meteor Pils on la retrouve dans 99,9% des points de vente de la grande distribution au moins dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin et même quand les machines n'existent pas dans les toutes petites super-rettes ou les supermarchés de plus petite taille on peut rendre la bouteille consignée ou la caisse au niveau des caisses justement là où on paye et là il le récupère manuellement mais ce système il faut bien il faut bien l'intégrer qu'il existe partout donc il ne faut pas hésiter à en profiter que ce soit pour nous ou pour nos confrères mais je pense que c'est important de le soutenir et alors il y a un autre petit aspect je dirais de la réutilisation du verre qu'on est en train de lancer pour l'instant qu'on fait vraiment en termes de test ça s'appelle le growler je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est le concept c'est une sorte de gros cruchons alors nous c'est des cruchons de 2 litres qui se remplissent directement dans le café hôtel restaurant alors pour l'instant on en a quelques-uns en test on en a un en test au comptoir de Gênes à la Cruteneau si certains d'entre vous sont clients là-bas la prochaine fois n'hésitez pas à demander donc le cruchon le cruchon est consigné alors c'est un beau cruchon en verre donc la consigne est un peu un peu supérieure évidemment à une bouteille classique et en plus ça privilégie vraiment le circuit court dans le sens où ça ne passe pas par je ne veux pas me mettre la grande distribution à dos c'est absolument pas mon intention mais enfin ça favorise aussi des petits commerces locaux qui sont des indépendants des petits cafés des hôtels des restaurants et donc ça c'est intéressant et on le met aussi on l'a mis récemment dans quelques cavistes on en a déployé 4-5 pour voir si ça fonctionne mais c'est aussi une autre manière de concevoir je dirais la consommation de bière sans aucun déchet en tout cas avec la réutilisation d'un maximum de contenants un point peut-être un peu plus historique que pareil qu'on nous pose souvent c'est comment le basculement s'est fait comment à un moment alors là l'Alsace a réussi à conserver une partie de la consigne mais est-ce qu'il y a des informations sur à partir de quel moment le décrochage s'est fait et qu'on est passé au vert perdu alors évidemment ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain mais voilà est-ce qu'il y a des informations là-dessus ? c'est clairement la décennie des années 70 début des années 80 mais au début des années 70 il y avait relativement peu de verres perdus et c'est Cronenbourg qui a lancé ça en France bon ça venait c'était déjà fait ailleurs alors il faut savoir qu'à l'époque il y avait un lien très capitalistique très fort aussi entre Cronenbourg et Saint-Gobain Saint-Gobain qui est évidemment un fournisseur de verres donc il y avait aussi de ce point de vue là probablement des synergies je dirais à fabriquer un maximum de verres perdus et puis après il y avait c'était un peu la grande époque du jetable enfin je veux dire les biques les briquets il n'y avait pas de briquet jetable avant il n'y avait pas de stylo jetable non plus c'était un peu l'époque on se dit pourquoi s'embêter à ramener des bouteilles quand on peut simplement les jeter dans sa poubelle donc il y avait probablement une forme d'inconscience et une volonté de faire tourner effectivement les manufactures de verres au maximum et donc pour moi évidemment je n'étais pas né mais d'après les informations que j'ai c'était effectivement dans cette décennie que ça s'est développé on avait reperdus pareil je pense que c'est vrai que c'était une période où le jetable était un argument marketing même c'est assez marrant enfin je ne sais pas si c'est marrant mais quand on retrouve les vieilles pubs de l'époque c'est assez impressionnant parfois justement ils faisaient leur pub basée sur le fait qu'on pouvait jeter alors parfois il y a même des images de gens qui jettent par la fenêtre ou en mode super vous n'avez plus à vous embêter avec ça vous pouvez jeter ça n'importe où donc ça c'est sûr qu'à l'époque c'était un argument marketing puis après je pense qu'il y a aussi deux phénomènes qui sont liés c'est le fait qu'on produit quand même de moins en moins localement donc il y a énormément de transport donc des grandes entreprises qui avant produisaient et vendaient en local soit ont disparu soit se sont développées de telle manière que maintenant ils vendent partout dans le monde donc c'est pas possible de faire de la consigne pour réutilisation partout dans le monde puis le corollaire de ça c'est que du coup un certain nombre de marques pas pour l'alcool pas pour la bière et le vin mais pour les jus de fruits les sodas etc ont basculé du coup vers le plastique puisque le plastique c'est plus facile à transporter c'est moins lourd que le verre et donc pareil avec du plastique on peut pas faire de réutilisation en tout cas très peu donc du coup voilà tous ces phénomènes sont un petit peu liés pour compléter aussi comme je le disais avant sur le plan financier c'est quand même pas la même chose parce que quand vous faites du verre consigné vous immobilisez des grosses machines notamment des laveuses chez les producteurs et puis vous immobilisez un parc bouteille la bouteille consignée coûte quand même plus cher à l'achat que la bouteille perdue donc c'est des immobilisations donc il faut plus de trésorerie aussi pour financer ça là où le verre perdu c'est du variable on l'achète on met la bière dedans et puis on le revend donc c'est plus simple aussi la barrière à l'entrée est plus faible sur du verre perdu que sur du verre consigné et donc tout ça mis bout à bout effectivement ça a favorisé à un moment très clairement le verre perdu est-ce qu'il y a des remarques des questions des... oui ? c'est juste une petite question ici je prends une bouteille qui est consignée aujourd'hui et on jette dans une poubelle qu'est-ce qui se passe ? l'argent il reste avec le commercial qui le vend ou ça a le retour à la fournisseur la brasserie qu'est-ce qui se passe avec la consigne qui n'est pas utilisée ? effectivement c'est une très bonne question donc sur le plan financier cette consigne elle remonte forcément à la chaîne c'est-à-dire que que donc c'est admettons c'est 20 centimes nous pour notre bouteille de bière 75 centimes c'est 20 centimes donc la grande distribution on n'aura jamais à repayer aux consommateurs et donc comme elle n'apportera pas non plus cette bouteille aux producteurs donc à nous par exemple Météor nous on n'aura jamais non plus à repayer cette consigne donc ça reste chez nous dans un compte consignation donc c'est 20 centimes en plus chez nous sachant qu'une bouteille à l'achat ça coûte 30 centimes donc c'est pas non plus trop trop notre intérêt que ça se développe trop trop mais effectivement théoriquement ça remonte la chaîne jusque chez nous c'est simplement transféré par par exemple si c'est une manoprie ou quelqu'un qu'on achète la bouteille ça il transfère direct sur la chaîne pour aller distributer oui exactement parce que nous parce que eux c'est une bouteille en moins qui nous amèneront dans le camion d'après si je peux schématiser parce que mon dernier autre commentaire c'est que si on alors moi je viens de aux Etats-Unis et là par exemple il y a une consigne qui est largement forcément pour tuer les bouteilles et en gros ça a créé une situation pour tuer les fournisseurs pour au moins un recyclage de bouteilles forcément parce que les magasins qui n'ont pas de recyclage on ne peut pas retourner les vieux bouteilles et voilà donc c'est juste une commentaire j'avais une question un peu dans le dans le même sujet que monsieur c'est le temps pris par les supermarchés pour déconsigner tirer les bacs etc qui le paye et voilà qui le paye est-ce que c'est un gros frein est-ce que ça coûte très cher je me pose toujours la question donc effectivement ça coûte un peu d'argent c'est ce qui contribue d'ailleurs à diminuer la marge sur ces produits pour la grande distribution parce que facialement les marges sont tout à fait correctes si on prend juste leur prix d'achat chez nous le prix de vente consommateur mais effectivement là où ils perdent un peu d'argent c'est justement toutes ces opérations de manutention cela dit nous on a fait une petite étude en interrogeant certains d'entre eux en voyant comment est-ce que ça fonctionne c'est pas non plus si rédhibitoire que ça enfin ils perdent peut-être deux ou trois points de marge mais vu les volumes que ça représente ou l'intérêt pour le public c'est pas ça qui est fondamentalement un problème après il y a des coûts aussi logistiques un peu plus importants qui sont supportés par eux mais enfin c'est pas ça je pense pas que ce soit ça qui soit archi problématique alors il faut savoir que souvent c'est des personnes qui sont polyvalentes qui font ça pendant deux heures et puis qui après vont remettre des produits en rayon et puis qui refont un peu ça donc c'est pas un poste c'est pas un poste dédié généralement dans les supermarchés et le principal fournisseur d'ailleurs de machines de déconsignation qui est Tomra travaille justement de plus en plus sur des automatisations de plus en plus poussées de tri derrière les machines c'est de plus en plus efficace ça s'est bien détecté les formes de bouteilles avec des lectures laser ça pèse la bouteille pour vérifier que ça correspond bien enfin c'est de plus en plus efficace donc il y a aussi de moins en moins de main d'oeuvre derrière de tri Est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques dans la salle ? Non ? Bon ben on va pouvoir passer à la conclusion Moi ce que j'ai compris de la conférence c'est que tant que Météor se portera bien la consigne se portera bien Donc buvez de la bière avec modération et à 16h pour vous dire qu'à 16h on refera un échange et là il y aura la directrice de Carola Valérie Sligler qui sera parmi nous et ce sera aussi intéressant parce qu'on n'est pas exactement sur la même problématique parce qu'eux ils ont du verre consigné mais ils ont aussi de la bouteille en plastique jetable et donc pour eux ils ont un peu cette dualité à gérer et en plus il y a la question environnement santé sur le plastique qui est de plus en plus décrié par rapport à la santé et ça je pense que c'est un vrai argument alors pour le verre perdu aussi mais également pour le verre consigné en verre il y a de plus en plus de gens qui refusent de boire de l'eau ou d'autres liquides dans des bouteilles en plastique pour des raisons de santé et je pense que tout à l'heure on pourra en discuter et en tout cas le simple fait de maintenir le système de consigne c'est déjà un acte militant et c'est pour ça que nous Météor on en était convaincu mais c'est pour ça aussi qu'on a invité Carola parce que le simple fait qu'ils maintiennent leur système de consigne c'est vraiment extrêmement important pour le maintien du consigné parce que également la rupture du fait que si on a de moins en moins de consigne dans les supermarchés petit à petit ça se délite et les gens perdent le réflexe perdent l'habitude donc pour ceux qui veulent continuer les échanges à 16h on en reparlera merci à vous applaudissements Applaudissements